Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Bon dimanche 28 mars 2021, 5h33, heure du Québec. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'espère que vous allez bien malgré tout. Aujourd'hui je vais faire un petit survol de tous les événements climatiques, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui appréciez ça. Allez voir comment toutes nos vies sont touchées de millions et de millions de nos frères et sœurs par les changements climatiques. Que voulez-vous, c'est pas mal plus gros que nous. Ils sont là, cycliques, peut-être que l'activité humaine aussi a quelque chose à voir là-dedans. Ce n'est pas vraiment important de connaître la source. Ce qui est important de constater, c'est qu'ils sont là, sont en train de s'opérer ces changements-là. On change de cycle climatique et c'est le monde ordinaire qui est touché par ça. Naturellement, les millionnaires ne sont pas vraiment concernés par ça. Les gens bien fortunés, mais le petit monde, c'est lui qui souffre beaucoup. D'ailleurs, c'est une des causes premières de la migration en ce moment. Par exemple, de l'Amérique centrale vers les États-Unis, c'est les conditions climatiques de ces pays-là qui se détériorent. Les pluies diluviennes, les glissements de terrain, des éruptions volcaniques continuelles. Ce n'est pas en plus de régime tyrannique, mais ce n'est pas une sinicure. Donc, je reviendrai sur ces événements-là aux États-Unis. On a déjà rendu, ce n'est même pas la saison des ouragans, puis des tornades à 100 tornades déjà dans certaines régions. Il y en a plusieurs qui ont frappé dans les dernières heures. Donc, restez là, ça va être vraiment tout un tour et ça va vous faire réaliser à quel point c'est le monde ordinaire qui est touché. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Puis, qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui vont venir, qui vont être encore plus intenses? Enfin, pendant ce temps-là, je veux revenir sur un de nos sujets préférés aussi, la vie extraterrestre. Les phénomènes aériens non identifiés, comme on les aime les appeler maintenant, les ovnis, la vie extraterrestre. Et de plus en plus, et je vous le rapporte presque hebdomadairement, les médias de masse maintenant en parlent de façon sérieuse. Des scientifiques en parlent de façon sérieuse de la possibilité de la vie extraterrestre. Il faudrait être très naïf de penser qu'il n'y a que, ici, sur Terre, que la vie développée existe. Il faudrait vraiment, vraiment être enfantin pour continuer à croire dans tous ces récits qui nous racontent que c'est seulement ici que la vie a été créée par un être supérieur. Alors, puis de croire en l'existence des extraterrestres en passant, ça ne remet pas en question ta foi, en quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est des récits, puis les religions organisées, c'est une histoire d'hommes. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut faire la distinction entre la divinité, entre la puissance divine, puis des organisations religieuses qu'on peut comparer à des organisations criminelles, à des organisations mafieuses, ou à des organisations gouvernementales de société. Ça a été créé pour contrôler l'humain, de penser, et les trois grandes religions sont basées sur l'histoire juive, de penser que Dieu nous a créés en quelques instants, seulement ici. C'est assez naïf, et d'avoir vu descendre Moïse avec deux petites tablettes de dix commandements, puis de penser, comme le dirait George Carlin, parce que c'est une des meilleures histoires, comme disent les Anglais de bullshit, puisqu'il y en a plein de ces histoires-là, comme la publicité, comme le marketing, qui te vend des choses inutiles, qui valent cher, qui ne marchent jamais, ou qui ne marchent pas longtemps. Et pendant ce temps-là, toi, tu achètes, et tu achètes, et tu maximises tes cartes de crédit, pour passer ta vie à payer toutes sortes de petits produits qui coûtent 10, 15 dollars, avec 25% d'intérêt. De penser qu'il y a un être, qu'il y a un homme invisible dans le ciel, qui surveille tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, 24 heures sur 24, et qu'il y a une liste de 10 choses qu'il ne veut pas qu'on fasse, et que si ces 10 choses, ou une de ces 10 choses, on les viole, il y a un endroit pour nous spécifique, vraiment pas sympathique, qui brûle et qui brûle, et où on va brûler, et où on va souffrir, et où on va être torturé jusqu'à la fin des temps. Mais, il nous aime. Il nous aime, et il veut de l'argent. Il veut beaucoup d'argent. Même si c'est un être divin, grandiose, le grand créateur, il n'est pas capable de gérer l'argent. Il a toujours besoin d'argent. Les grandes religions encaissent des milliards et des milliards, ne payent pas d'impôts, mais quelque part, ils ont toujours besoin d'argent. Si tu veux une belle histoire de bullshit, comme dirait George Carlin, on vient de la trouver. Donc, de penser qu'on est seul dans ce grand univers, c'est un petit peu enfantin. Mais c'est correct, tu as le droit. Moi, je ne juge personne, mais ici, on essaie d'explorer la possibilité. Puis, j'aime le faire de façon rationnelle. Je reçois beaucoup de liens. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des liens. C'est vraiment gentil, sympathique. C'est toujours des liens super intéressants. Je n'ai pas toujours le temps de tous les visionner, surtout quand vous m'envoyez des vidéos. Je suis assez occupé. En plus de ce que je fais là, j'ai quand même d'autres choses à faire. Plus, j'ai trois enfants, puis une femme sur le dos. Et j'essaie de le faire de façon rationnelle. Il y a plusieurs gens qui prennent d'autres avenues, qui le font de façon plutôt conspirationniste, complotiste, ou un petit peu aussi des fois excentrique. Moi, j'essaie de rester dans la rationalité, puis d'essayer de trouver des preuves plutôt historiques, et qui proviennent de sources aussi de gens que j'aime beaucoup, que vous connaissez. Comme, par exemple, Greg Braden, qui est un grand scientifique, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a pris, à la fin, qui a pris une autre direction, puis qui s'est intéressé à autre chose que, je pense que c'est un archéologue ou un géologue, lui. Et il s'est intéressé à, justement, le phénomène extraterrestre dans l'histoire, et c'est fascinant. Donc, j'essaie de le faire sous cet angle-là. Tous les angles sont équivalents, aussi valables les uns que les autres. Moi, moi, c'est celui que j'ai emprunté. Donc, comme je vous le disais, dans les médias de masse, on en parle de plus en plus, sans gêne, parce que c'est devenu une évidence. Quand tu as le Pentagone qui avoue, puis qui déclassifie des documents de ses propres pilotes, à un moment donné, il faut que tu prennes ça au sérieux. Donc, on s'en va, imaginez le Wall Street Journal, le journal économique du groupe de Fox News, qui a une réputation internationale. Aujourd'hui, nous parle, justement, de la possibilité et de comprendre comment on pourrait communiquer avec les extraterrestres. Et ça, c'est... Ils ont repris un peu les propos, et je vous en avais parlé vaguement la semaine dernière, je pense, du docteur Kirsch-Henbaum, qui est un zoologiste à l'Université de Cambridge. Et ça, c'est un essai qu'on a publié dans le Wall Street Journal de son nouveau livre, « Le guide du zoologiste de la galaxie, ce que les animaux sur Terre révèlent sur les extraterrestres et nous-mêmes. » Imaginez-vous, donc, le 27 mars, donc hier, ça a été publié hier dans le Wall Street Journal. Puis, grosso modo, ce qu'on raconte là-dedans, c'est que... Enfin, on va commencer par aller avec un début de son essai dans le Wall Street Journal, son petit article. Le contact humain avec des civilisations extraterrestres, donc, c'est par Arik Kirsch-Henbaum, qui est un zoologiste à Cambridge, quand même pas, là, un illuminé qui a fumé du crack au coin de Saint-Denis, puis Sainte-Catherine. Le contact humain avec des civilisations extraterrestres peut être plus probable que nous le pensons. Une étude récente de la NASA a estimé qu'il devrait y avoir au moins quatre planètes habitables et probablement plus, environ 32 années-lumière de la Terre. Ça, c'est rien, les années-lumière. Quand t'es rendu avec des civilisations avancées, tu voyages de façon... Il y a des façons de voyager dans toutes ces interdimensions dans lesquelles on vit. La mathématique quantique a prouvé que tout est interconnecté, que tout est infini, dans le fond. Et à un an, et à un jet de pierre cosmique, donc à environ 32 années-lumière de la Terre, et à un jet de pierre cosmique, ces planètes pourraient tout juste recevoir nos émissions télévisées de l'investiture en 1989 du président George W. Bush, or H, le père. Mais les extraterrestres comprendraient-ils ces émissions ? Comprendrions-nous, les extraterrestres, pourquoi ou pourrions-nous jamais interpréter leur langage ? Le film de 2016, Arrivé, que vous avez sûrement vu, a dépeint des scientifiques qui se démêlent frénétiquement pour décoder un langage étranger. Bien que les extraterrestres à l'écran aient communiqué et même pensé d'une manière complètement différente des humains, le héros joué par Amy Adams, a bien sûr finalement réussi, mais le langage extraterrestre hors écran peut être tellement extraterrestre que nous ne pourrions jamais rien comprendre de ce langage. Comment aborder le traitement de quelque chose de si complètement inconnu, qu'il peut aussi être complètement différent de tout ce à quoi on pourrait s'attendre ? Donc, il ne faut pas oublier que c'est un zoologiste, lui. En fait, les questions sur la nature d'éventuelles langues étrangères soient traitables. La langue reste la seule chose qui semble séparer les humains, par exemple des autres animaux, sur Terre. La comparaison du langage humain avec la communication animale peut aider. Si jamais nous devons désespérément décoder un signal extraterrestre, après tout, les extraterrestres auront fait évoluer leur langue sur une planète qui, comme la Terre, regorge également d'espèces non linguistiques. Mais quelle est vraiment la différence entre la langue et la non-langue ? Dans un premier temps, voyons pourquoi nous pensons que cet essai est un langage, mais que le chant des oiseaux ne l'est pas. N'oubliez pas, c'est un zoologiste. Certains oiseaux chantent des chants incroyablement complexes et variés. Le Mockingbird, par exemple, combine jusqu'à 100 types de chansons différentes, dans de longues séquences, qui se répètent rarement. Pouvons-nous vraiment être sûrs que les oiseaux ne se parlent pas ? Ou penser aux orques, les épaulards, qui ont un répertoire de plus de 100 cris différents, pourraient-ils utiliser leur communication complexe pour parler ? Ces questions sans réponse nous orientent vers la manière de décoder un langage étranger. Peut-être pourrions-nous identifier une empreinte digitale révélatrice de la langue, une sorte de test statistique qui donnerait un signe sans équivoque, un signal particulier de l'espace extra-atmosphérique était en fait, ou en effet un message étranger, et pas seulement du bruit. Tel test de langue indiquerait-il également si les pigeons parlent réellement de vous derrière votre dos. Et si leur roucoulement réussit le test de langue, cela indiquerait qu'ils disaient vraiment quelque chose. Pourtant, malgré la complexité du chant des oiseaux et du chant des baleines, les animaux ne semblent pas avoir grand-chose à se dire « Restez à l'écart de mon territoire, méfiez-vous du léopard, et viens t'accoupler avec moi », résume la plupart des messages que nous entendons. Nous attendons des animaux. Nous entendons des animaux. Ils pourraient combiner leurs sons de manière presque infiniment variée, mais ils n'utilisent que la plus petite fraction de ces possibilités. Toute communication et finalement tout langage a évolué lentement par sélection naturelle. La danse du miel des abeilles, le chant gazouillant de l'étourneau, la danse de ballet de l'oiseau mannequin mâle, tous atteignent lentement leur impressionnante complexité. La sélection naturelle n'a ni prévoyance ni objectif en tête. Les solutions qui seront privilégiées sont donc celles qui conviennent le mieux aux problèmes à résoudre. Il est utile de produire de nombreux types de sons différents, non pas parce qu'ils constituent la base d'une langue, mais parce que les messages peuvent être vraiment clairs et sans équivoque. Les animaux ont de grands répertoires comme effet secondaire de leurs besoins de communication, pas parce qu'ils ont réellement besoin de grands répertoires. Peut-être que la grammaire distingue vraiment la langue de la non-langue, nous dit le zoologiste, mais de nombreux animaux ont aussi une sorte de grammaire. Par exemple, les singes, avec un répertoire de sons assez limité, combinent ces sons de différentes manières pour créer de nouvelles significations. Mais comme pour les grands répertoires d'oiseaux, il ne s'agit que d'une manière évolutive, efficace, d'arranger les sons. La grammaire semble évoluer en tant que sous-produit et peut ne pas être nécessaire dans les langues animales ou étrangères. Considérez le calmar des récifs des Caraïbes, qui crée des motifs tourbillonnants de couleurs sur sa peau en utilisant des cellules cutanées spécialement adaptées. Nous savons que les calmaires communiquent entre eux en utilisant ces motifs visuels, mais plutôt que d'avoir une structure complexe dans le temps, comme une phrase parlée, ces motifs sont structurés de manière complexe dans l'espace, comme une peinture. Personne ne peut nier qu'une peinture peut transmettre un message très complexe, mais à telle une grammaire, pas vraiment. Et si les extraterrestres voulaient communiquer avec nous par des peintures, reconnaîtrions-nous cela comme un langage. Il est difficile de trouver un critère vraiment général, une empreinte digitale, pour le langage qui considère des possibilités aussi différentes que le champ du moqueur et les couleurs clignotantes du calmar. Mais peu importe à quel point une civilisation extraterrestre est avancée, elle doit avoir évolué à partir de formes de vie plus simples, qui communiquaient de manière plus simple. Il y a des traits universels que l'évolution devrait favoriser dans l'émergence de n'importe quelle langue sur n'importe quelle planète. Le plus important d'entre eux semble être celui-ci. La langue doit être aussi complexe que nécessaire pour transmettre les informations nécessaires, mais pas plus. Un langage infiniment complexe signifierait que les extraterrestres auraient besoin de cerveaux infiniment grands pour le traiter. L'évolution valorise l'efficacité à un langage absurdement complexe et inefficace. Ce principe s'applique aussi bien au champ des baleines à bosse qu'aux peintures de Michel-Ange. On peut comprendre le sens de la beauté d'un tableau parce qu'il est équilibré, non pas parce qu'il est complexe. Un tel principe devrait également s'appliquer à la langue d'un extraterrestre et donc à leur message aux habitants de la Terre. Même si une civilisation avancée décide de restructurer sa langue pour être plus régulière, comme les humains l'ont fait avec l'espéranto, il est déjà trop tard, nos cerveaux ont été façonnés par notre langue, autant que l'inverse et l'espéranto portent toujours avec lui les traits de ses prédécesseurs plus anciens, moins bien structurés. Quantifier cet équilibre évolutif entre complexité et simplicité s'avère relativement facile, car il existe un continuum mathématique qui se situe entre l'aléatoire et la régularité. Le langage humain semble être perché précisément entre complexité et simplicité, mais la plupart des animaux sont très éloignés. Le chant des oiseaux, aussi beau soit-il, est encore trop répétitif et stéréotypé pour être un langage. Écoutez un oiseau et vous entenderez les mêmes phrases être chantées encore et encore. Les humains parlent rarement de cette façon, à moins qu'ils ne vendent des marchandises au coin des rues. La langue étrangère doit-elle obéir à ce même équilibre ? Nous ne pouvons pas être sûrs, mais si nous savons quelque chose sur les extraterrestres, c'est qu'ils auront évolué sur leur planète par évolution, par sélection naturelle, tout comme les humains. Les lointains ancêtres des extraterrestres ont sûrement hurlé et ululé, tweeté et reniflé, et ont fait les équivalents extraterrestres, ou ont fait les équivalents extraterrestres presque sans signification, tout comme nos propres ancêtres. Ainsi, leurs langues ont peut-être hérité de cette empreinte digitale fondamentale, tout comme la nôtre. Cela nous offre un excellent point de départ pour commencer la course effrénée, pour décoder les messages extraterrestres, si jamais nous en recevons. Dr. Kearns Hanbaum, zoologiste de Cambridge. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, juste pour vous démontrer comment c'est devenu sérieux, comment on prend cette possibilité de plus en plus sérieusement. Ça m'amène pour terminer avec Corrie, qui m'est envoyé un article de Corrie, qui m'est envoyé par Éjane, que je remercie. Les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique, parce que de plus en plus, les astrophysiciens étudient l'univers, les gens s'intéressent à ça, il y a plein de témoignages de gens qui prétendent avoir été enlevés. Ces gens-là, ils ne sont pas cinglés. Vraiment pas. Ça aussi, je vous laisse dans la boîte de description. Passez un bon dimanche. On se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui pour un survol de vraiment tout un enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada